Salut à toi amis de la nature et des voyages ! Souviens-toi l'été dernier... Euh... Non, non, je parle pas de film d'horreur là ! Non mais en vrai je voulais parler d'un séjour que j'avais fait dans une ferme pédagogique en devenir. On avait fait la rencontre de quelques petites bébêtes très attachantes, mais je dois bien admettre avoir eu l'impression de gâcher le potentiel de cet endroit magique. Du coup me revoilà, et cette fois on va prendre le temps de faire la présentation des pensionnaires. Sous-titrage ST' 501 Le premier d'entre eux, mon petit préféré, c'est Aldo le cochon chinois. Alors non, il vient pas de Chine, c'est juste le nom de sa race. C'est lui qui vit au pied du canapé. Enfin, vivez, il a trop fait de bêtises, du coup il a fini avec les copains à la porcherie. Ce petit bonhomme de 150 kilos a été trouvé par la fourrière, alors qu'il n'était encore qu'un petit porcelet. Il errait dans la banlieue tourusaine. Par ailleurs, sa nouvelle petite sœur, Greta, a suivi le même chemin, quelques années après. La grande différence, c'est qu'elle, c'est un cochon vietnamien. Elle paraît toute petite, alors qu'en fait elle fait déjà sa taille adulte. Et comme son aîné, elle s'est déjà bien réclamée de caresses. Bref, malgré leur cuir très épais, enfin leur peau quoi, ils apprécient les caresses et les gratouilles. Ils sont très tactiles. D'ailleurs, leurs crêtes se hérissent lors de ces moments. C'est un peu leur manière de rôner quoi. Enfin, un des moyens. Bon, si je te dis que le cochon n'est pas un animal sale. Oui, ça va te faire rigoler. Mais pourtant, c'est bien le cas. Du moins, si on lui laisse l'espace pour pouvoir se maintenir propre. Et qu'on l'aide à l'entretien de son milieu de vie. Aldo, par exemple, avait pris l'habitude d'aller grogner devant la porte lorsqu'il avait besoin de se soulager. Et tant qu'à continuer dans les croyances populaires, les cochons sont omnivores, mais pas coprophages. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas leurs excréments, ni les leurres, ni les nôtres, ni ceux d'aucun animal. Par contre, oui, ça, ils mangent. Ils mangeraient même sans limite durant leurs 13 à 14 années de vie. De vrais trous noirs miniatures. C'est ce comportement boulimique qui permet à la majorité des élevages de les engraisser pour notre consommation. Bon, ici, ce n'est évidemment pas le but. L'ensemble des animaux sont majoritairement nourris de fruits et de légumes, qui proviennent des envendus des grandes surfaces. Les cochons, à la naissance, ils sont d'abord nourris par le lait de leur mère. Puis, à 4 semaines, on introduit les céréales. Blé, maïs, avoine, soja, ou encore les pois sont des céréales habituelles pour les cochons d'élevage. Mais ils vont aussi adorer les restes de nos repas, bien qu'on préfère éviter la viande. Car même s'ils sont techniquement omnivores, la consommation de viande pourrait les rendre agressifs. Mais bon, de manière générale, ils sont quand même plutôt sociables. Ceux d'ici partagent leur enclos avec Merlin, le patriarche. Ulysse et Télémac, de jeunes alpagas, mais aussi des brebis qui viennent leur rendre visite. Ou plutôt vider leur gamelle avant de repartir, comme si de rien n'était. Tiens, parlons des chèvres, ou commençons plutôt par un bouc en particulier. Bob, la vraie mascotte de la ferme. Récupéré dans un troupeau semi-sauvage, il a été élevé au biberon pendant presque 3 mois avant de rejoindre son arème actuel de 15 chèvres. Extrêmement social, il est devenu une célébrité locale en foulant les planches du théâtre lors d'une représentation sur la vie de Bach. Et non, je ne saurais pas expliquer la présence d'un bouc dans une pièce de théâtre centrée sur un compositeur classique. Et bref, c'est qu'il y avait pris goût, il ne voulait plus descendre dessous les projecteurs. Les chèvres sont des herbivores vivant 13 à 14 ans, un champ suffisamment grand pour brouter et une pierre de sel peuvent leur suffire. La pierre de sel est indispensable à tout ruminant, car avec la surexploitation des terrains et l'appauvrissement du sol en sodium, les herbivores devraient grignoter des kilomètres d'herbes pour éviter les carences. Le terrain ici est suffisant, un hectare. Mais les biquettes ont quand même un petit caractère et deviennent territoriales lorsqu'il y a une nouvelle tête. Et justement, les derniers arrivés sont des moutons à tête noire. Du coup, il y a eu quelques frictions et il a fallu les séparer. Les moutons héritent d'un grand champ pour ne pas te suréamper, tandis que les brebis doivent désormais partager terrain et bottes de foin avec quelques colocataires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce petit monde dévore une botte de foin tous les 3 jours, en plus des fruits et légumes. Ces ânes sont aussi des naufragés. Elles ont été récupérées auprès d'un paysan qui en avait lui-même hérité d'autres personnes qui ne pouvaient plus s'en occuper. Il faut dire qu'un âne vit 30 à 40 ans. Dépassé par leur nombre et l'entretien qu'elle demandait, il a dû se résoudre à son tour à les donner. En effet, le troupeau nécessite des soins réguliers, entretien parasitaire tous les 3 mois, parage et dentiste. Le parage des équins doit lui aussi être réalisé tous les 2-3 mois en moyenne, mais cela dépend principalement de l'activité des équidés. Un âne portant régulièrement des charges sur du béton s'usera les sabots de manière naturelle, voire même trop rapide, ce qui le forcera à porter des fers. Et oui, les fers à cheval ne sont pas obligatoires, car à l'inverse, des chevaux inactifs dans un pré, eux auront besoin qu'un professionnel s'occupe de leur pédicure régulièrement. Et le dernier spécialiste dont l'expertise est ponctuellement requise, c'est le dentiste, car un check-up doit être réalisé tous les 2 ans, à partir de 10 ans. Plus surprenant, on trouve aussi des alpagas par ici. A l'instar de leurs compagnons, ce sont des ruminants qui vivent en groupe, mais contrairement aux chèvres, moutons et autres vaches, leur estomac n'est composé que de 3 poches, contre 4 pour les ruminants dits classiques. Ils ne boulotent que 1,5 kg à 2 kg d'herbe ou de foin par jour, et ne s'attaquent pas à l'écorce des arbres, contrairement aux chèvres. Bon, évidemment, s'il y a quelques fruits et légumes en bonus, ils n'en feront pas la fine bouche. De nature plutôt stoïque et curieuse, à l'instar des lamas, ils ne sont pas du tout tactiles et n'hésiteront pas à cracher pour montrer leur agacement. Ce qui devient un problème lors de la tente annuelle. Ces camélidées vivent 30 ans et produisent de la laine tout au long de l'année. La laine d'alpaga est une fibre très haut de gamme, plus douce, plus chaude, plus résistante et plus légère que la laine de mouton. Enfin, à l'écart de la troupe et immergée dans un poulailler géant, les wallabies sont des rescapés d'un parc animalier ayant dû fermer ses portes. Ce sont des animaux grégaires mais qui restent sauvages. Ils sont donc sociaux, mais que entre eux. Bien qu'originaires d'Australie, ces marsupieux sont particulièrement adaptés à notre climat, grâce à leur épaisse fourrure. Et vu à la vitesse avec laquelle ils peuvent se reproduire et leur longévité, donc jusqu'à 14 ans, si jamais ils s'échappaient, ils pourraient se mettre à proliférer et devenir des nuisibles. C'est d'ailleurs pourquoi ce sont des animaux soumis à déclarations préfectorales. Ce ne sont surtout pas des animaux de compagnie, même s'ils sont trop mignons. Rien que les clôtures de leurs enclos doivent être adaptées, car ces petits mammifères se déplacent par bons successifs et atteignent parfois 1m82 de haut. Cela leur permet d'atteindre une vitesse moyenne de 15 km heure et jusqu'à 30 en cas de danger. Leur régime alimentaire est assez similaire à celui de leurs colocataires, les poules, et les canards, les oies, le dindon, etc, etc, etc… Bref, ce sont des herbivores au sens large. En plus des graines de blé, ils dévortent de l'herbe, des feuilles, des racines, des écorces, des bourgeons et ils raffolent des fruits. Allez, c'est tout pour ce petit tour d'horizon de cette ferme pédagogique pas encore ouverte au public. Bah oui, c'est que ça demande du temps tout ça ! Rends-toi compte, la personne qui s'occupe de tous ces rescapés cumule ça avec son propre métier ! C'est absolument incroyable ce dévouement envers ces petits protégés ! Allez, à la prochaine ! ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! 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